Musique Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag et cette fois ce sera le Rainbow Tag en compagnie de mon amie Lilandra Blum vous ne la connaissez pas, elle n'a pas de blog et pourtant c'est une cosmétique addict comme moi donc elle pourrait avoir un blog on va faire le Rainbow Tag, je pense que vous l'avez déjà vu ça consiste tout simplement à vous présenter un produit par couleur de l'arc-en-ciel ça peut être aussi bien le packaging, qui est de la couleur de chaque couleur ou alors le produit lui-même et comme on aime bien les produits, on a décidé de vous en présenter deux par couleur alors on commence tout de suite par la première couleur qui est le rouge tu vas, allez, à toi l'honneur, vas-y, vas-y rouge, le rouge à lèvres facile, facile, facile alors mon rouge rouge c'est le Passion Red de Agnès B il est magnifique et il va très bien avec le petit crayon qui va avec, comme ça ça tient encore mieux rouge et en deuxième j'ai le petit vernis, c'est l'Oréal Paris Collection Exclusive de Inès qui est magnifique, qui est juste le rouge que j'ai cherché tout l'été et que je trouve au début de l'automne donc mais il est rouge corail, bétillant, parfait pour l'été voilà et il est presque, c'est un peu, c'est la même gamme que les rouges à lèvres oh ouais, à chaque fois il est génie voilà et il est tip top et il a aussi le gros avantage d'être en petit format parce que vous, je sais pas, mais moi je finis jamais un vernis bon espillage voilà alors, moi produit rouge, je vous présente d'abord l'huile anticellulite sublimante du Petit Marseillais alors, en fait je ne vais pas acheter parce qu'elle était anticellulite mais parce qu'elle était au baie rouge et au citron et au thé vert et qu'en fait elle sent très très bon à la base c'est une huile plutôt pour le corps pour les gens, les bras, enfin normalement là où on a de la cellulite mais on peut même l'utiliser pour les cheveux et elle est franchement... les cellulites comme cheveux la cellulite du cheveux c'est très très grave il faut s'en occuper non non, mais comme huile elle est très bien pour un petit prix on la trouve en supermarché elle est vraiment sympa et le deuxième petit produit que ma camarade connaît bien puisque c'est elle qui me l'a offert c'est un petit baume à lèvres alors je ne sais pas, est-ce qu'on dit EOS ? EOS en tout cas c'est assez connu c'est des petits baumes à lèvres qui sont en forme d'œuf et donc ils existent en plusieurs couleurs et à chaque couleur correspond au parfum différent celui-là en gros ça sent le parfum un peu de fruits et ils sont tout mini ils sont bien ils ne sont pas très 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 hydratants donc c'est plutôt pour printemps-été que pour le plein hiver si vous avez les lèvres très gercées ça ne suffira pas mais sinon franchement c'est des produits qui sont très sympas et puis le packaging qui est vraiment rigolo ensuite les couleurs orange moi mon huile c'est l'Oréal l'huile extraordinaire qui est extraordinaire elle est connue elle sent bon ce ne sont pas les fleurs je suis désolée mais ça sent la bonne huile et je fais carrément des bains d'huile sur les cheveux pour que les cheveux doux et soyez comme de la soie elle est terrible et mon autre produit orange c'est pas trop de saison non plus ah bah non mais c'est important d'en parler mais c'est orange parce que c'est de la beauté et de la santé c'est de la crème solaire tout simplement de l'Oréal c'est la sublime sun j'ai fait des allergies très longtemps aux crèmes solaires j'ai galéré pour en trouver une bien elle est bien c'était le premier été où je n'ai eu aucun coup de soleil et j'étais vraiment bronzée et elle est nacrée toute jolie elle fait déjà enfin elle est parfaite et donc tu confirmes pour celles qui hésitent on peut mettre je vous le confirme aussi du SPF 50 et bronzé ah oui je confirme parce que contrairement à ce qu'on croit très très blanche en général je ne bronce pas je crame direct et j'ai vraiment bronzé je promis voilà allez top alors moi en orange j'ai eu du mal à trouver du orange je vous ai pris un petit je ne sais pas si c'est vraiment un pigment ou alors c'est un fard libre c'est la marque Peguissage avec un très joli petit flacon et on peut dire qu'il est orange parce qu'il s'appelle melon givré le melon c'est orange donc on dit c'est orange non ? c'est orange c'est orange c'est orange orange clair et n'empêche alors est-ce que vous allez voir sinon j'essaierai de vous faire une petite photo de plus près ça peut être utilisé en highlighter ou même sur la paupière mobile c'est vraiment super joli ça brille c'est beau c'est beau voilà ils ne sont pas très connus ces petits produits de Peguissage mais ils sont très bien je vous les trouvais notamment chez les grossistes coiffures bleu libellule c'est une chaîne de magasins qu'on doit trouver je pense avec eux partout en France et le deuxième produit c'est celui qui m'accompagne toutes les nuits c'est le sérum petit olivier à l'huile d'argan si vous entendez des bruits bizarres ce sont nos enfants qui évidemment ont décidé de se déchaîner pendant que nous tournions la vidéo donc c'est le sérum le petit olivier à l'huile d'argan c'est un sérum anti-âge et il est super bien vous en mettez 3 gouttes sur le visage et vous avez l'impression tout de suite que la peau elle est toute regonflée donc si vous faites ça le soir c'est vraiment super agréable ça fait d'être vite dans la peau donc on n'a pas l'impression comme avec les crèmes de nuit ce que je déteste on n'a pas l'impression d'être tout gras donc c'est plutôt sympa il doit coûter je crois autour de 14 euros en supermarché et il est bio pour celles que ça intéresse voilà donc ça c'était pour l'orange jaune jaune ça se complique ouais jaune aussi c'était pas trop évident comme couleur alors c'est bon je vous ai trouvé un petit truc trop mignon trop mignon c'est kawaii alors c'est de la marque qui a peut-être Jungian cosmétique ouais c'est ça j'ai cherché sur internet voilà c'est en fait pas que trop mignon il y a d'un côté un petit liner il y a de la même petite poupée en bleu il est vraiment très très bien il y a une bonne tenue et en haut on a le petit crayon magique c'est trop bien enfin c'est mignon c'est pratique deux en ans voilà et c'est jaune et c'est jaune et un vrai jaune ouais ouais c'est jaune jaune dorée c'est la couleur infaillible de l'oréal qui est le beige que j'utilise quasiment quotidiennement ne serait-ce que pour donner un pff de lumière de quand je suis pas réveillée il fait comme si je m'étais il émerve les deux et ça tient bien j'en ai un en grande surface ils sont super bien vraiment très très bien et c'est le 002 en glace beige alors moi en jeune j'ai le body sorbet donc c'est la comment on dit la center moringa moringa c'est de The Body Shop c'est des crèmes sorbet pour le corps qu'ils ont sorti cet été et qui ont une texture un peu comme vous imaginez un sorbet qui commence à un sorbet au citron qui fond ça a un peu cette texture là et regarde tu vois oh c'est frais et bon après ça il y a plusieurs parfums mais celui-là je trouvais que le parfum était original c'est pas les parfums que j'utilise d'habitude je trouvais que c'était plutôt sympa c'est bien hydratant mais pareil plutôt un produit ce qui est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti cet été au niveau de la texture plutôt printemps-été que pour l'hiver mais je pense qu'il existe toujours en magasin et ils sont vraiment vraiment pas mal on n'a pas encore basculé dans l'hiver non pas concrètement voilà qu'est-ce que j'en fais moi de ça maintenant ? super tu mets le chat tu fais quelque part j'en ai un autre mon deuxième produit jaune c'est l'huile démaquillante lactée de Edenance 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 je ne sais pas comment on dit c'est une fille lambda qui me l'a offert parce que c'était son huile démaquillante préférée et elle est franchement très très bien par contre je crois qu'elle est un petit plus chère je pourrais regarder le prix je vous dirais ça elle démaquille super bien vous en mettez un petit peu dans votre main simplement vous passez sur le visage vous allez voir que tout le maquillage va partir pour les yeux j'en mets sur un coton à démaquiller et après je passe sur les yeux ça démaquille très bien même les maquillages waterproof après ça reste de l'huile démaquillante tout le monde n'aime pas moi je ne suis pas ultra fan je trouve que c'est très efficace mais comme après il faut de toute manière se nettoyer le visage ou mettre une eau tonique je trouve que ça multiplie un peu trop les différents produits à utiliser donc c'est bien si vous aimez l'huile démaquillante je pense qu'elle est très très bien voilà à toi vert alors vert c'est la couleur de grand vert pour moi c'est deux trucs de grand-mère d'abord il y a la friction de Foucault c'est un truc de grand-mère c'est un mélange d'huile essentielle lotion pour le corps 100% naturelle qui favorise le bien-être musculaire et articulaire ça fait chaud et froid en même temps c'est très infrange comme sensation mais je piétine beaucoup toute la journée et contre les jambes lourdes c'est un bonheur les douleurs articulaires bonheur les courbatures de petites séances de sport c'est terrible et ça sent très très fort très très bon mais c'est un truc qui est ancien ça a des années ça a des années et je trouve ça en pharmacie en fait ça sent la bouteille la bouteille et le bûr et ils sont malins parce qu'ils gardent leur recette secrète donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans des huiles essentielles mais du frais ils t'achètent ça en pharmacie en pharmacie et ensuite un autre truc de grand-mère c'est la poudre de riz de java de bourgeois le packaging seulement j'ai mis beaucoup de temps à la trouver je la voulais absolument elle est trop jolie et trop belle c'est une petite poudre libre toute irisée donc coup de soleil sur le visage et elle sent trop bon elle sent la poudre de ma grand-mère c'est ça mais je pense que c'est une réédition mais dans le bon sens c'est une réédition de produits anciens et puis ça prendra l'anniversaire de bourgeois je crois voilà et elle est vraiment tip top c'est vrai que ça fait très à l'extrait de rose adoucissante je ne sais pas mais moi j'aime beaucoup les poudres et celle-là est très 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 sympa donc ça c'était pour le verre alors un verre moi j'ai que du maquillage j'ai cherché dans des produits je ne l'ai pas trop trouvé donc j'ai un petit vernis Kiko c'est le numéro 388 dont on ne parle pas assez c'est une espèce de verre avec des irisés bleus qui est vraiment super beau alors là vous allez me dire ce n'est pas du tout de saison non pas du tout mais je le trouve super joli et voilà ça reste un vernis à petit prix les vernis Kiko c'est quand même des bons produits donc si vous aimez les vernis verres je vous conseille le 388 et ensuite il en fallait bien un quand même je voulais vous présenter je crois que je ne l'ai jamais présenté sur le blog c'est un crayon 24-7 de Urban Decay et c'est la teinte Covette il est très très beau c'est un vert sapin irisé un tout petit peu avec des reflets un petit peu bleus mais il est vraiment très très beau tous les crayons Urban Decay pour moi pas pour mettre à l'intérieur de la glucose parce que moi ça me pique les yeux et par contre pour le contour de l'oeil je trouve que la texture de ces crayons là elle est géniale donc voilà et cette couleur là elle est vraiment super belle donc c'était mon produit vert bleu alors il y a l'aqua magnifica Sanoflore dont vous avez peut-être entendu parler très joli flacon en plastique par contre mais ça a l'avantage de ne pas casser essence botanique perfectrice de peau je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle a vraiment eu un effet hyper bénéfique sur ma peau mais en tout cas le matin ça donne un petit peps ça réveille ça il y a une peu la sensation que ça ça resserre mais bon sans grande conviction mais en tout cas c'est très très agréable à utiliser alors pareil c'est un très joli packaging ça sent bon ça sent bon ça sent bon vous ne pouvez pas le sentir mais ça sent très bon et voilà donc je ne suis pas hyper convaincue pour l'effet l'effet vraiment plein d'effets magiques donc tout va bien tu es belle si tu en mets sur le visage si j'aime la peau ça dépend d'une lune d'accord oui en tout cas ça donne un bon coup de fouet le matin j'aime beaucoup disons comme eau tonique voilà j'utilise la base de mon eau tonique et puis et puis puisque vous connaissez mon ami vous connaissez forcément le crayon Agnès Biais bleu cèdre que nous avons toutes les deux acheté avant la fermeture je pense qu'ils sont grands parce qu'il est parfaitement sacré l'angile en plus voilà qui est le bleu cèdre que vous avez pu voir sur de nombreuses photos il est magnifique il est très beau ouais c'est vraiment des crayons col on va encore dire qu'on regrette la fermeture des créateurs de beauté mais vraiment comme crayons col les crayons Agnès Biais ils étaient vraiment voilà je ne le mets pas dans la muqueuse par contre je l'utilise vraiment en liner avec un petit beige alors que moi même dans la muqueuse je l'utilise et je l'ai très bien bleu bleu donc je vous présente la Shadow Insurance de Too Faced alors c'est un tout petit format vous voyez en fait je l'ai eu dans la sexy palette de Too Faced que m'a offert une fille longue pour mon anniversaire franchement je l'ai aussi bien que la primer prochaine sur Bendy Kay et finalement on en parle beaucoup moins alors que elle est aussi bien et je crois qu'au niveau du prix à 1€ au prix c'est le même prix que la Urban Decay donc si vous en avez marre de sans arrêt entendre la primer prochaine c'est la meilleure testez un petit peu celle de Too Faced franchement elle est pas mal du tout donc je vous la conseille et ensuite oh retour des couleurs infaillibles si vous suivez le blog régulièrement je suis en quête du fard bleu foncé le meilleur fard bleu foncé qui existe et en fait de tous ceux que j'ai testé c'est celui là pour l'instant qui reste le meilleur donc c'est le All Night Blue donc dans les colors infaillibles donc c'est un bleu nuit irisé alors est-ce que vous allez voir avec les reflets j'essaie de montrer que la lumière il est vraiment très très beau et il a pas le défaut qu'ont beaucoup de fards bleus c'est à dire d'avoir une espèce de base noire il fait pas du tout de pâté il s'étale super bien et il a pas une base noire sous les pigments bleus qui fait que quand vous l'appliquez sur les yeux vous avez l'impression d'avoir un fard noir gris et qui perd le bleu là vous l'appliquez sur les yeux il reste bleu et il est vraiment super beau les colors infaillibles je m'en rappelle plus trop le prix mais ça doit être en autour des 10-12 euros je crois ça reste abordable sachant qu'il y a quand même une grande quantité je les ai depuis plusieurs années et contrairement aux colors tattoo ils ne sèchent pas du tout ils sont toujours la texture est toujours parfaite alors que les colors tattoo que j'ai depuis je crois 5 ans il y en a certains qui commencent à sécher donc à choisir entre les deux moi je suis plutôt pour les colors infaillibles violet les choses se compliquent un peu alors mon démaquillant du moment c'est le biface de Barbara Gould qui est violet un peu je me suis offert mon premier mascara waterproof et voilà qui a fallu accompagner d'un démaquillant bifasie parce que j'en avais pas je n'utilise que de l'eau micellaire et celui-là c'est pas sûr il y a de l'eau il est nouveau et il y a de l'eau micellaire c'est huile et eau micellaire et eau de bleuée alors sans rinçage non c'est pas vraiment sans rinçage mais en tout cas très sympa voilà pour les yeux il est très doux et il démaquille super bien j'ai pas besoin de généralement les yeux qui ont du bleu moi c'est ceux que je trouve les meilleurs et puis voilà moi qui a des yeux très sensibles ça passe et le deuxième c'est un petit chouchou qui va bien m'accompagner tout l'hiver c'est le Rexaline 5 fois plus c'est un baume pour les lèvres qui fait tout qui hydrate, répare et surhydrate en nourrir pulpélis la totale la totale j'ai longtemps cherché le baume à lèvres je pense que c'est lui il a un petit bec comme ceci et il sent bon il a un petit goût sucré en fait une fois sur les lèvres et il fait ça fait très longtemps que je l'ai et puis il en reste encore et très très bon effet il repulpe vraiment il t'achète à Sephora et celui-là je l'ai trouvé à Sephora voilà j'ai un petit plus trop d'idées du prix mais il est pas donné il est pas donné mais c'est le meilleur que j'ai trouvé en tout cas pour l'hiver parce que voilà l'hiver j'ai des lèvres qui se dessèchent énormément et si je veux pas avoir une espèce de comment dire de papier à peu à la place des lèvres c'est ça qui s'utilisera ça alors en violet moi j'ai un produit que je vous ai présenté cet été que j'ai presque fini c'est la crackling mousse de Kiko c'est une espèce de mousse fraîcheur qui pétille en fait quand vous la posez sur la peau et qui donc si vous la mettez sur les jambes vous avez un effet jambes plus légères si vous avez les jambes un peu échauffées en fin de journée c'était un super bon produit je crois que c'était une édition limitée mais sans doute que je pense l'été prochain ils vont certainement les ressortir ou alors même en ce moment en magasin peut-être qu'ils sont éventuellement soldés comme c'est des produits de l'été mais c'est un super produit vraiment hyper sympa et je trouvais que la texture un peu voilà pétillante c'était plutôt original donc c'est un produit qui m'a bien plu et le deuxième c'est un peu un truc de mémé aussi parce que c'est c'est la marque Dr.Piallico qui fait un petit peu mamie il faut bien le dire mais néanmoins qui a d'excellents produits et ça c'est un petit blush en stick qui a un effet tout frais sur la peau et qui c'est hyper comment dire je ne sais même pas si vous allez voir c'est hyper discret donc c'est vraiment le petit blush que vous pouvez utiliser quand vous n'avez pas trop le temps le matin vous avez peur de ressembler à un clown vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir une énorme trace rouge et ça fait tout frais sur la peau il n'a pas la couleur non il n'est pas du tout il n'est pas très pigmenté il est légèrement crémeux on a un peu l'impression de passer de l'eau sur la peau c'est super agréable à utiliser c'est des produits qui ne sont pas très connus mais qui sont très bien donc de temps en temps on peut aller faire un tour sur le son du bébé très bien rose moi quand on me dit rose je pense tout de suite au blush et mon blush du moment c'est le sexy mama de Balm qui est beau qui est beau voilà c'est pas celui-là que je voulais mais c'est la couleur 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 c'est rose très claire quand même ça passe un truc avant tout il existe aussi en blush de ce format il existe en blush en bronzer tous les produits de cette sont tous super le packaging ils sont excellents et très bien les produits sont vraiment très beaux et très bons et je les utilise quotidiennement voilà facile et le dernier produit rose c'est la palette Natural Eyes de Too Faced qui ne fait que des bons produits et ça voilà c'est pour les matins fatigués hop quand je n'ai pas envie de me prendre la tête je me prends cette palette voilà ceux-là ils sont déceux voilà c'est un petit rose il y a un petit peu l'irisé pareil fatigué pouf pas fatigué alors moi j'ai un produit tout nouveau que vous n'avez jamais vu que je vais me présenter en exclu c'est la Pink Perfect Perfect oh là là en anglais Pink Perfect Cream de Herborian comment dire c'est à la fois une base et un soin perfecteur de teint on va dire donc quand on l'applique je pense que c'est blindé de silicone très objectivement pour celles qui n'aiment pas je vous le dis tout de suite parce que quand on l'applique sur la peau ça a à peu près le même effet que si vous utilisez le porf de Benefit ou la baby skin de Gemay ouais donc forcément c'est très légèrement rose pâle donc ça va et comme ça a une très légère couleur comme ça ça va tout de suite donner un petit peu de luminosité au teint mais il y a vraiment un effet qui floute les pores donc ça va avoir un teint parfaitement unifié tu vois sur la peau ça fait hyper lisse tu vois plus du tout le grain donc forcément il y a des silicones dedans donc si vous n'avez pas vous n'avez pas de comment dire de risque d'allergie au silicone il y en a certaines qui trouvent que ça peut boucher les pores de la peau etc si vous n'avez pas de soucis franchement ça a l'air super bien ça a vraiment un effet c'est chou ouais et puis le petit peu qu'a dit il est tout mini je crois que je l'ai payé 12 euros et ça pour je crois que c'est 30 millilitres je ne l'ai pas écrit évidemment 15 c'est un petit peu chien la 12 euros la 15 millilitres dernier produit rose que je vous présente c'est la dernière édition limitée de l'Occitane ça s'appelle Arlésienne donc ça c'est le nom de la nouvelle gamme et ça c'est un je ne sais pas si on dit un ou une concrète de parfum en gros c'est du parfum solide qui se présente comme ça on dirait un peu de la cire et il faut chauffer je pense un peu avec le doigt et ça y est en bon bien sûr bon ah j'ai une bouchée je sens que ça sent bien bien la rose principalement je crois qu'il y a aussi un petit peu de safran dedans et bon comme d'habitude chez l'Occitane vous voyez c'est un super mini petit packaging alors après on a choisi une couleur multicolore voilà pour finir le tag rainbow on s'est dit qu'on allait choisir un produit multicolore alors moi c'est mon dernier achat de la saison en fait je suis une grande fan de foulard écharpe et compagnie j'ai une magnifique écharpe de foulard de toutes les couleurs en fait je me disais j'ai rien de multicolore chez moi et puis en fait si j'ai ma super écharpe t'as acheté où ? les trois suisses collection voilà et elle a pas qui coûtait un truc comme 9 euros et moi c'est une petite barre de fards à paupières de chez Klairs donc au niveau de la qualité des fards c'est pas génial mais je trouvais que le principe comme ça de faire une tour avec que des dégradés pastels ça va du rose au vert en passant par le bleu le bleu vert je trouvais que l'idée était sympa donc en fait on peut démonter chaque petit comment dire chaque petit pot voilà en fait les petits pots sont l'un sur l'autre et vous avez dessus un petit un petit percule qui permet de récupérer ces des fards poudre donc c'est pas hyper pratique au niveau du packaging il faut enlever le petit pot il faut ouvrir ah bah voilà là vous voyez parce que là j'avais déjà utilisé voilà donc voilà on a tendance à foutre un petit peu partout mais voilà je trouve ce qui est sympa pour les petits produits multicolores voilà nous en avons fini avec ce rainbow tag j'espère que ça vous aura plu si effectivement ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et peut-être que Lilandra Blue acceptera de revenir me voir sur la chaîne sur ce je vous dis à dimanche prochain au revoir vous avez un petit peu à la chaîne j'espère que ça vous a plu à la chaîne pour moi j'espère que ça vous a plu